Le stade Nelson Mandela d'Alger est dans un état lamentable. Regardez les images, et vous verrez l'état de la pelouse, des sièges sales, des détritus partout dans les gradins, qui témoignent d'un laisser-aller flagrant. Pour rappel, la construction de ce stade a coûté près de 300 millions d'euros. Les travaux ont commencé en 2009 et se sont terminés en 2023, soit près de 14 ans de construction. Alors comment est-ce possible, 14 ans pour construire un stade, si ce n'est à cause de la corruption et de l'incompétence ? C'est cette même incompétence, qui a rendu ce stade dans cet état, après à peine un an d'exploitation. Devant ce gâchis, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdel Rahman Ahmad, a limogé le directeur général du complexe olympique Mohamed Boudiaf, Smaïl Mohamed Saïd, pour négligeant ses manquements graves, dans l'accomplissement de ses missions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501